L'escroquerie de Genève a montré ses limites et après cette escroquerie de Genève, j'ai dit bien... Vous le dites parce qu'il s'agit de Martin Fayelou, parce que vous, vous êtes au pouvoir ou vous le dites parce que, bon, les circonstances ne permettent que vous puissiez le dire ? Non, je ne le dis pas parce que... S'il faut revenir par exemple en arrière, en 2011, on a vu l'UNC au côté de l'IDPES et les autres forces politiques revendiquer cette vérité des urnes, au côté notamment de Feu, Etienne Tissékédi. Alors aujourd'hui, quand Martin Fayelou emboîte les pas, vous le dites parce que vous, vous êtes finalement au pouvoir et que ce que Martin fait, vous vous semblez le minimiser. La différence entre 2011 et aujourd'hui, c'est qu'en 2011, il y avait quand même un peu de cohérence. Maintenant, aujourd'hui, celui qui réclame la vérité des urnes ne connaît pas combien de voix il a eu dans sa gibetière. C'était tout à fait ridicule devant la Cour constitutionnelle. À qui revient la faute ? Attendez, attendez. Le problème, c'est qu'il faut connaître comment les procédures marchent. Lorsque vous ne saisissez pas le juge constitutionnel en tant que juge électoral, si vous n'avez pas de preuves. Parce que vous contestez une élection, lorsque vous contestez une élection, vous devez avoir des pièces qui fondent votre conviction. Mais le problème, c'est qu'on a quitté le stade de la Cour constitutionnelle. On est au-delà de la Cour constitutionnelle. Martin Fayelou continue de revendiquer sa victoire à l'issue des élections. Je vous dis maintenant, ce qui se passe là, c'est du... Il ne faudrait pas revenir toujours à la Cour constitutionnelle, la crise, et elle est là ? Attendez, ce qui se passe maintenant, c'est du cosmétique politique. Personne ne croit à ce combat-là. Je ne pense même pas que Mike Mkebaï, qui est devant moi, croit à ce combat-là. Mike Mkebaï, il a même dit que Martin Fayelou, c'est un mauvais perdant. Il serait en train de faire... Ses avocats ont fait le théâtre de chez nous en amener des cartons vides devant la Cour constitutionnelle. Et on attend le prochain calendrier pour les activités et tout ça. J'ai affaire à un avocat. Vous laissez de la question avec Martin Fayelou. Je comprends qu'il s'imagine dans un prétoire. Il me demande d'amener la preuve de mes allégations sur une information. Vous êtes supposé avoir l'information, maître, à ce niveau des débats. Ne me demandez pas d'apporter. L'information n'est pas matérielle. Sur ce plateau, qu'est-ce que je peux faire ? Nous ne sommes pas devant un prétoire. Une information a été diffusée. C'est connu de l'opinion que Félix était hier. Ici, sous place, ici, vous voulez que je vous apporte quelle preuve matérielle ? A ce niveau de débat, il est supposé être informé. C'est une information connue du grand public. Ce n'est pas une information confidentielle. Elle est connue du grand public. De deux, je remarque que toujours dans sa logique d'avocat, quand il a le moyen de me rencontrer, il me rencontre. Quand je pose la question de l'accord, qu'il sait qu'il a négocié sur le dos du peuple congolais, il me dit qu'il ne peut pas répondre à mes questions. Mais il m'a rencontré sur d'autres préoccupations que j'ai évoquées ici. Notamment que Félix a fait le déplacement. Il a cherché à démontrer le contraire. Alors, je vais continuer sur cette voie de l'accord. Qu'est-ce que ça te fait, maître ? Quand vous êtes à l'imiter, que Félix fait son meeting, vous avez parlé de la base que vous avez écoutée. Qu'est-ce que ça vous fait quand 10 000, 20 000 personnes disent que vous êtes en alliance avec des voleurs ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est une clameur publique, plus dense, plus intense, plus importante que les épiphénomènes que nous avons arrêtés ici, post-Genève, avec des manifestants. Alors, vous faites attention à l'angile, des manifestants instrumentalisés. Vous avez tenu compte de cette réaction-là de la base. Mais quand vous êtes là à l'échangère, qui est vos partisans ? Je ne sais pas s'il y avait les vôtres là-bas, les partisans de l'U-Dépès. Cris ! Comment vous vous sentez ? En fait, votre propre base, à vous, que vous respectez tant, vous dit que vous êtes en alliance avec des voleurs, avec des pillards. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes à l'aise ? Je serais bien à l'aise de rester seul, là où je suis. Parce que je défends des valeurs, et je suis en phase avec ceux qui partagent ces valeurs-là dans l'opinion. Je n'irai pas dans un gouvernement où les miens me traiteront des traîtres, de corrompus. En fait, on vous traite indirectement de corrompus. Vous avez fait la pire des alliances contre nature. Je sais que c'est vous, l'UNC, qui avez amené l'U-Dépès là-bas. Elle a été dénoncée par une clameur publique. Clameur publique ! Je n'ai pas entendu des réactions de votre côté. Vous dites le déplacement des Kabila. Mais c'est ça tout le problème. Kabila ne cherche pas à cacher la con. C'est vous qui le cachez. C'est Kabila qui a fait le déplacement, qui a amené les caméras. Ce n'est pas Félix à la cité de l'Oïda. Kabila veut que l'opinion sache qu'il y a un accord. C'est vous qui cachez. Je l'ai dit ici. Comment ça peut être ? Jamais Kabila, là, vous, vous êtes mal à l'aise. Notamment l'U-Dépès. Parce qu'en fait, cet accord le met en porte à foi avec son opinion. Qu'est-ce qui est dit dans cet accord ? C'est ça la grande question. Ne prenez pas l'exemple de Kabila. C'est Kabila qui fait le déplacement. Quand c'est Félix qui le fait, il n'y a pas de caméras. Vous vous en gênez. C'est cela, en fait, la réalité. Mais je vais revenir rapidement. Vous avez avancé. Ici, il a payé les cautionnements. Coïncidence, je remarque que tout ce temps... C'est une coïncidence, hein ? Je me pose des questions des formations, peut-être professionnelles de journaliste, comme chez Maître Gabin, des formations. Non, non, c'est quand même important. C'est quand même important. J'ai dit, coïncidence, c'est quand l'homme accède aux fonctions d'État au plus haut niveau qui est tout de suite démarrage, bling, bling, et t'organisé. Et puis, apprenez à vos enfants que les hommes d'État doivent vivre dans la sobriété. Martin, il faut que vous puissiez à la télé. Je pense que vous avez dit, pardon, laisse-moi comme Cristiano. Non, non, c'est gênant, c'est choquant. Avec une population pauvre, en plus, il n'y a plus la limite de la vie privée. Ça, en fait, c'est un argument que vous avancez pour le besoin de la cause. C'est comme le pasteur polygame qui justifie sa polygamie. Le chef est déjà trop compromis. Dans l'immoralité, on dit vie privée. Là, il nous fait priver comment on s'arrête tout. Nous devons être un modèle. Dans tout leadership, dans chaque leader, il y a un leadership social. Comment vous comporter ? Regardez, Tiken Fah, Jack Olu, c'est un musicien, un rappeur. Mais regardez comment il a transformé son leadership. Sur le plan social, il construit des écoles. Alors, mais quand vous avez un leader politique, il vous dit, non. Non, dans chaque leadership, il y a une dimension sociale. Comment vous vous comporter ? Vous n'allez pas, moi, au jour d'aujourd'hui, me dire d'applaudir pour Papa Oimba. Excusez-moi, si ça choque le fan de Papa Oimba, qui était un leader, mais qui, pardon, qui chantait le cas, bon, il y a un quelconne, on régnait sur. Non, ça, nous devons le dénoncer. Arrêtons, la vie privée s'arrête où ? Je prends un petit exemple. Je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat gouvernant, il est connu que je bats ma femme tous les jours. Vous applaudirez ? Arrêtez ça. Ça, c'est les pastors polygames qui défendent la polygamie. Avec toujours les versets de la Bible, puisque lui-même est déjà en défendant polygames. Ça, il ne faut plus le faire. Maït Moukébaï, nous allons avancer. Qu'est-ce que l'opinion, qu'est-ce que l'opinion ? Attendez, attendez, je pose rapidement la question. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui, parce que j'ai posé la même question à Maître Gabin. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui de la tournée que Maître Fayolot est en train de faire ? Je passe rapidement, vous me prenez l'exemple de Kongo Nabisso, mais c'est le prototype de l'inconstance. Kongo Nabisso, à un moment donné, il avait déjà rallié Samy, Tchibala, ça n'a pas marché. En fait, vous vous enflattez, parce que le chef de file de l'UNC, c'est le maître de l'inconstance. Oui, c'est comme ça que vous vous enflattez. Vous voulez que l'opposition... Comment ? Vous vous enflattez que l'opposition s'affaiblisse. Vous voulez, vous voulez en fait... En fait, il est en train d'applaudir, il dit, c'est bon, nous allons déboucher les gens. Voilà, les valeurs. Mais pourtant, j'ai dit au départ que c'était un homme des valeurs. Kongo Nabisso, ne me prenez pas pour cet exemple. Il y a le sens qu'on est aujourd'hui. Je vais répondre, pour des besoins d'unité, à un moment donné, et je suis désolé, nous sommes obligés d'accepter tout le monde. Mais après, il y a tous les inconstants, on commençait par le maître de l'UNC, qui était au dialogue de Kanchet ici, après avoir négocié à Lomé. Avec sort lui-même en personne, jet privé, arrivé ici, un matin. Alors, je veux dire, voilà, nous sommes dans un combat pour la vérité. C'est vrai, certes, notre combat paraît naïf, et je te le concède. Nous sommes les plus naïfs du Congo parce que nous nous battons pour la vérité. Vous vous battez pour le pouvoir, pour le pouvoir. Vous voulez l'avoir, l'exercer, et très vite aller à des mariages bling bling. Le combat pour la vérité n'a pas de limite, n'a pas de fin. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est vrai. Le combat perdu d'avance. Oui, s'il est perdu d'avance, nous le ferons pour la postérité. Pour que la postérité sache qu'on ne peut pas accepter de l'imposture. Vous ne pouvez pas construire une république sous base de mensonges. Nous voulons marquer l'histoire. C'est vrai, peut-être que nous ne nous récupérions jamais ces pouvoirs. Mais nous aurons marqué l'histoire. Non, les enfants sauront qu'ils n'ont pas à faire des mariages bling bling et à négocier un accord sur le droit du peuple congolais au détriment de la Constitution. Voilà pourquoi nous continuerons ce combat. C'est un combat avant tout moral pour nous. Alors, traitez-les de naïfs, nous vous le concédons. Exercez votre pouvoir librement. Maître Gaber, Martin Fayoulou qui propose déjà, en termes de sortie de crise, il propose le récomptage des voix, il propose également l'organisation des élections anticipées dans 6 ou 8 mois. Ça vous dit quoi, ces différentes propositions de Martin Fayoulou ? Avant de revenir sur la proposition de Martin Fayoulou, d'abord j'entends M. Mike Moukébaï dire qu'on est embarrassé. Ce que Mike Moukébaï ne veut pas comprendre, intellectuel de son État, c'est que nous avons, nous sommes régi par une Constitution. Martin Fayoulou aurait été élu président de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et bien il composerait avec le fort sans présence au niveau du Parlement. Immoral soit-elle, il composerait. Parce que nous avons un régime sémi-présidentiel. Avec ces régimes sémi-présidentiels, ce que vous avez les présidents de la République qui étaient élus au suffrage universel direct, et vous avez le Premier ministre qui est issu, soit du parti ou regroupement majoritaire au Parlement, ou alors coalition majoritaire au Parlement. Ces élections ont eu lieu les mêmes jours, l'élection présidentielle, législative nationale, ainsi que l'élection législative provinciale. Les députés qui sont là, de même que Mike, ainsi que d'autres, sont issus d'une même élection. Donc, les présidents de la République ne peuvent pas bafouer les règles constitutionnelles. Ils ne peuvent pas. C'est ça l'État de droit. Ce que vous refusez de comprendre, c'est qu'effectivement, le président de la République, dans la situation où il se retrouve, il va être obligé de composer avec les autres. C'est à nous maintenant de voir comment nous allons contenir ces voleurs, à gauche, à droite. Parce qu'en réalité, dites-moi, avant que Chibala ne soit nommé Premier ministre, il avait déjà travaillé où ? Il avait déjà volé où ? À Ibiza. Attendez, attendez. Ah oui, mais vous allez dire à Ibiza, etc. Il avait volé. Il avait volé quoi ? Et c'était de quel hauteur ? Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de pouvoir affirmer. Les nouveaux d'aujourd'hui, ceux qui accèdent au pouvoir aujourd'hui, peuvent être des voleurs de demain. C'est à la République de mettre en place des mécanismes pour pouvoir, des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de contrôle social, pour qu'effectivement, celui qui vole l'argent de l'État puisse aller en prison. On n'est pas gêné. Ce sont les règles du jeu. C'est la constitution de notre pays qui veut qu'effectivement, lorsque vous êtes président de la République, et qu'il y a des forces en présence au niveau du Parlement, et ça va être constaté bientôt, ces gens revendiquent avoir une majorité au Parlement. En attendant que l'informateur les vérifie, les consultations commencent pour se faire. C'est tout à fait logique. Nous avons dit aux gens, et retenez très bien, je dis que vous allez faire l'opposition les plus longtemps possible. Vous savez pourquoi ? Nous ne nous en plaindrons pas. Attendez, attendez, attendez. Soyez en sûr. Attendez, attendez. Oui, oui. Puisque le transit est en train de l'Église. Vous allez faire l'opposition... Nous ne nous en plaindrons pas. Attendez, vous allez faire l'opposition le plus longtemps possible. Parce qu'en réalité, Félix Tshisekedi, 10 ans, Vittel Cameray, 10 ans, ça fait 20 ans, on est déjà en 2039. Probablement en 2039, je vais négocier pour que je sois les dauphins, je ferai également mes 10 ans. Donc on est parti jusqu'en 2050. Il n'y a pas de problème. Ça veut tout simplement dire que... Il reste toujours à l'État de 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 l'État. C'est peut-être une inspiration. Attendez. Les erreurs qui ont été commises par les prédécesseurs, ça veut dire les régimes de Kabila, qui est un régime que je condamnais. Il n'y a pas de demi-mot pour décrire les régimes de M. Joseph Kabila en termes de mégestion, etc. Nous allons améliorer la gouvernance dans ce pays en termes de droits des hommes, etc. Vous allez commenter la proposition de Marte Fahélo. Ça veut tout simplement dire que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Marte Fahélo propose le comptage des voix pour carrément la réorganisation des... Deuxième aspect des choses. Il parle de l'inconstance. Bon, mais je ne sais pas si vous êtes le maître de la constance. Encore qu'il faut quand même que nous puissions avoir un débat sémantique sur l'inconstance et la constance. Vous avez tantôt, on a vu M. Mike avec Mouzito quand ses intérêts exigeaient qu'il puisse avoir une telle posture. Tantôt, on l'a vu proche de Vital Kamer et quand ses intérêts exigeaient qu'il puisse avoir une telle posture. Aujourd'hui, il est avec Moïse Katumbi parce que Moïse a les frics, il a l'argent, etc. Est-ce que vous êtes maître de la constance, Mike Moukébaï ? C'est ça la question. Allez, maintenant, répondez à ma question. Vous pouvez se poser. Maître, répondez à ma question essentielle. Non, 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 attendez. Vous savez, quand on fait les débats avec Mike... Vous avez passé les messages, M. Koukébaï. Attendez. Quand on fait l'argument avec Mike, c'est argument par argument. Donc, les constances, c'est même pas l'apanage de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est une affaire... Manage de Mike Moukébaï. Voilà. Parce qu'on a vu à tout moment comment il change de position. Même en termes d'inconstance, je peux dire qu'il est même plus inconstant que celui qu'il qualifie de maître d'inconstance. Rapidement, la proposition de... Encore que s'il me définit ce qu'il entend par la constance, on peut faire les débats là-dessus. Alors, maintenant, ils sont en train de perdre leur temps en train de se battre pour la vérité des urnes. Ils n'ont pas cette vérité-là. Tout à l'heure, il a dit « Mais quand il fallait les rencontrer, je les rencontrais. Mais quand je suis mis à mal, je m'interdis de les rencontrer. » Quand il se défend, il argumente, je les rencontre. Mais quand il me demande de répondre à une question, j'ai dit « Non, je risque de faire votre jeu. » Surtout quand il s'agit de l'accord. Attendez, attendez. Non. Je vous ai dit... Vous vous dites journaliste d'investigation. Comment jusqu'à ce jour, alors qu'avant les élections, vous dites qu'un accord a été signé, vous n'êtes toujours pas tombé sur cet accord ? Posez même la question à Daniel Mouanantéba, auquel vous faites allusion, qu'il vous montre ne serait-ce un paragraphe de cet accord-là. Rapidement, vous commenterez la question de Marte. Je voudrais que vous puissiez placer un mot. Aujourd'hui, il y a des remous au sein du FCC. Bon, apparemment, des divergences entre le FCC et les caches. Le FCC qui tient à la désignation directe du Premier ministre. Vous vous tenez à la désignation de l'informateur. Nous avons... Entre temps, les pères des revendiquent la primature et la présence de l'Assemblée nationale. Attendez. Écoutez-moi bien. L'FCC peut raconter ce qu'il veut. En politique, les gens se battent pour leur positionnement. C'est des bonnes guerres. Nous allons obéir au prescrit de la Constitution. La Constitution veut que le président de la République nomme un informateur. Eh bien, un informateur sera nommé. Et le président l'a dit. Il n'y a pas de discussion possible. OK ? Raconter tout ce que l'FCC dit, etc. Tant que ce que l'FCC dit est conforme à la Constitution, nous le ferons. Mais si l'FCC s'écarte des prescrits de la Constitution, nous ne ferons pas ce que l'FCC dit, etc. Vous allez vous en tenir à la Constitution. Attendez, attendez. Je dis tout simplement que ces gens sont complètement, comment dirais-je, perdus à l'avance. Et même quand ils citent... L'FCC ? Non, non, je parle de la Mouka. Quand ils citent quand même les présidents des Congo-Nabissos en termes d'inconstance, il faut quand même reconnaître qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Comment dirais-je, comment il s'appelle... Comment il s'appelle les présidents de Congo-Nabissos ? Matungulu. M. Matungulu représente quand même des valeurs dans la pays. Je vais aller très vite. M. Matungulu, vous terminez rapidement. Rapidement. Je comprends la difficulté. Je comprends la difficulté. M. Matungulu, vous résumez ça. Quand j'étais aux côtés de Vital, il n'était pas là. Il s'est content des colibés qui sont de la 5.000 personnes. J'ai un parcours plus ou moins propre et je m'enflate. J'étais avec Mouzito, j'ai l'équileté, il était Premier ministre. Nous ne sommes pas entendus sur ma ligne. J'avais un journal, nous étions associés. Tu n'as pas toutes ces informations, pose-moi la question. J'étais dans sa concession, il m'avait donné deux bureaux au nom de cette association. Il travaille avec Kabila et quand je n'ai pas été d'accord, je suis parti pauvrement. Pauvrement dans la pauvreté. J'ai quitté. Un autre serait resté là. Vital Kameray, je l'ai accompagné. Sans contrepartie. Tu es sûr ? Tu le fréquentes. Pose-le la question. Je te donne une petite information. Vas-y. M. Matungulu, attendez, attendez. On ne sait pas plus. Avant Genève, Mike me regarde dans les yeux. Oui ? Vous laissez les sorties des sorties ? Non, non, non. Laisse-le, laisse-le. Avant Genève, je veux bien. Avant Genève, Mike me regarde dans les yeux. Je te regarde ? Il a eu des problèmes de scolarité avec ses enfants. Vital lui a donné 1000 dollars. Vrai ou faux ? Attends, je vais y aller tout doux. Non, non, j'ai dit. Laisse-moi, laisse-moi, je te réponds. S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Je te réponds. Je te réponds. Non, non, non. Attends, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi te réponds. Vous devez être poussé en télévision. Jean-Médard, s'il te plaît, je te concédé. J'ai travaillé avec Vital, tu n'étais pas là sans contrepartie. Ça, j'étais... Mais je te réponds juste à faire 2000 dollars. J'ai travaillé avec Vital sans contrepartie. Tu es sûr ? Ah, mais attends, mais attends, mais attends, laisse-moi, laisse-moi ça. Je vais te poser les détails. S'il te plaît, comme ça, les gens vont découvrir notre émission. N'était pas sans... Ah, mais dans... Si tu as parlé, non ? Je t'ai dit, Vital est vivant. Sur le 1000 dollars, je vais te répondre. Moi, je t'ai dit. Moi, je ne cache rien. J'ai travaillé avec Vital sans contrepartie. Il est vivant. Je veux bien cette émission. Si tu as le temps, moi, je peux te concéder le temps ici et je vais te dire, tu donnes ce défi à l'abandonné en contrepartie pendant 4 ans. Avec mon... Attends ! Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi pour toi. Pourquoi tu m'interromps ? Tu as sorti ce que tu penses d'un secret caché. Vas-y. Laisse-moi me répondre. 10 secondes, Mike Moukéba, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai travaillé avec Vital sans contrepartie. Pendant 4 ans, avec mon journal, j'ai souffert. Ils avaient des bureaux ici. Il y a quelqu'un qui peut témoigner qui est proche de vous, Moulin de Saccombe. Dans la souffrance, j'ai sorti mon journal. Et qu'est-ce qu'il y a C'est un paiement ? Pour quel service ? C'est la première fois qu'il vous plaît ? Non, je t'ai dit. Attendez, s'il te plaît. Je t'ai dit. Attends, je t'ai dit. Est-ce que c'était le journal qui vous retenait ? S'il te plaît. Attendez. Pourquoi vous voulez insister ? Pourquoi vous voulez pas ? Je vous dis, c'est si. Si vous voulez, je vous laisse mon cas. Vous avez parlé des 1 000 dollars. Je répondais devant l'opinion avoir reçu ce 1 000 dollars. J'étais en difficulté. J'ai demandé à quelqu'un que je connais. Je m'assume. Je reviens la prochaine fois. Qu'est-ce que Vital m'a donné ? L'action privée, je n'abaisse pas Mike Foucebaï de critiquer l'action politique de Vital. Et je vous dis, sur ce que vous savez ce qu'il m'a donné, s'il m'a payé mon journal, nous allons revenir ici. Ok, on aura un autre débat. Je n'ai rien à cacher. Arrêtez ça ! Termine rapidement. Je n'ai rien à cacher comme vous. J'ai demandé de l'argent à faire du futur à quelqu'un et je n'ai pas honte. Ok, c'est bon, c'est noté. Je ne veux pas de l'argent en paiement d'un travail ainsi de suite. C'est compris. C'est compris. Tout le monde est clair. Ça ne s'habitue même pas. Alors, termine rapidement, en 20 secondes. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Cette guerre entre les FCC et les CAC. Je vais aller très vite. Laisse-moi y aller. C'est vraiment dommage. J'ai dit ici que vous étiez un homme de valeur. Vous dites que vous n'avez... La constitution n'impose pas de composer avec des forces. C'est une décision politique. Maître, vous pouvez refuser et vous soumettre à une cohabitation. En France, il y a bien des forces qui refusent de composer avec la droite. Vous n'étiez pas obligés de composer avec les FCC. Vous pouvez dire que Félix reste président. On laisse les implications de la constitution. Si vous voulez, vous en plaise, je vous en prie. En droit constitutionnel. Vous avez fait un choix politique. Non, attendez. J'ai dit. Non, d'accord. Non, non, non. En droit constitutionnel. Mais quand vous avez la parole, pourquoi vous êtes en défruté comme ça ? Vous croyez me mettre qu'à avoir cette affaire des mille dollars ? Je vous répète. Mais là, je parle, vous m'empêchez de parler. Finalement, Fais à moi la parole, s'il vous plaît, maître. OK. Alors, je vous dis, l'ordre composé de la constitution ne le dit nulle part. C'est un choix politique que vous avez fait en échange des pouvoirs qui vous ont été donnés. Vous avez dit que si Félix a été élu, Félix a manqué la légitimité pour regarder dans les légitatives nationales. Un pouvoir qui a été octroyé, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous, on aurait interpellé. Comment ça s'appelle ? Qu'on a une anga ? Il n'y aura pas eu ce qu'il y a eu dans les légitatives nationales. Donc, ça, je peux vous le dire. Il faut vous flatter que vous resterez dans l'oppression. Nous, nous ne nous gênons pas. Si le peuple décide de ne pas nous donner la majorité, où est le problème ? Nous allons nous assumer en tant qu'opposants. 30 ans, 40 ans, faites-le. C'est très beau. Mais faites-le pour le bien du Congo. Merci. Ne le faites pas. Attends, je termine. Ne le faites pas pour avoir un président. Demain, qui s'appelle Vous pensez qu'il deviendra président ? J'aimerais me demander s'il a encore des ressorts pour ça avec son côté moral. Je me demande si vous voulez qu'il devienne président j'échute rapidement. J'échute rapidement. Il y a une organisation, je vous donne, j'aurais aimé qu'on débattre là-dessus. Il y a une organisation de femmes, pardon, de professeurs qui va primer les femmes de nos autorités. On va primer Amida. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la répartition ? Maïk Moukébaï, merci. Merci, bon, c'est une organisation que nous sommes privés. Oui, mais attendez à vous deux. Mais c'est ça la moralité. Qu'est-ce qu'elle a fait pour l'actualité ? Je ne l'actualité. Vous placez, je l'ai fait. Maïk Moukébaï de l'UNC du Cache et le membre du Cache de la mouvance présidentielle. Et la prochaine fois, je vous dirai la parole à Moukébaï de la Moukébaï. Merci d'avoir été en train de la répartition. Merci à toute l'équipe technique. Et maintenant, la prochaine fois, je vous la dis qu'on est à Boudou Montiri, Karine Bebe, Yves Lechuangé, Mouron Djambe. On vous retrouve très prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Merci d'être venu. Merci. Au revoir.